Lequel de ces quatre nombres est un ordre de grandeur de 44 fois 78 ? Alors, ordre de grandeur, ça veut dire qu'on cherche un nombre qui est proche du résultat de 44 fois 78. Et ce nombre proche de 44 fois 78, on doit le trouver parmi les réponses qui sont données ici. 32, 320, 3200 ou 32 000. Donc finalement, ce qu'on doit déterminer, c'est duquel de ces quatre nombres 44 fois 78 est-il plus proche ? Alors, pour faire ça, ce que je vais faire, c'est remplacer ce calcul, ce produit qui est là, cette multiplication, par une multiplication proche, mais plus facile à faire. Alors, je vais l'écrire comme ça, 44 fois 78. Je vais dire que c'est à peu près égal. Alors, ce signe-là, comme ça, avec une sorte de petite vaguelette qui ressemble à un signe égal, ça veut dire à peu près égal, donc environ égal à cette valeur-là, à la valeur de ce calcul. Donc, ce que je vais donner, ce n'est pas la valeur précise du calcul que tu pourrais obtenir en posant l'opération ici, en posant la multiplication. Là, je vais trouver un ordre de grandeur, c'est-à-dire une valeur approchée. Donc, pour ça, je vais remplacer mes deux nombres par des nombres plus faciles à manipuler, par lesquels je peux multiplier plus facilement. Alors, pour ça, 44, je peux le remplacer par 40. 44, ce n'est pas très loin de 40. Et 40, ça va être un peu plus facile à manipuler que 44. Et puis, le deuxième nombre, 78, celui-là, je vais le remplacer par 80. 78, ce n'est vraiment pas loin de 80. Donc, finalement, je peux dire que ce calcul, 44 fois 78, eh bien, il est proche de 40 fois 80. Voilà. Et là, 40 fois 80, c'est beaucoup plus facile à calculer que 44 fois 78, en tout cas de tête, puisque 4 fois 8, ça fait 32. Et puis, j'ai deux zéros qu'il faut que je rajoute. Donc, finalement, je peux dire que 44 fois 78, eh bien, ce n'est pas très loin de 3200. Alors, 3200, eh bien, c'est cette réponse-là. Voilà. Donc, c'est cette réponse-là qu'on doit choisir. Alors, si tu n'es pas très à l'aise avec la manière dont j'ai fait ce calcul ici, on peut le faire différemment, si tu veux. Je peux le réécrire comme ça. En fait, ici, 40, je peux dire que c'est 4 fois 10. Et puis, 80, je dois multiplier ça par 80, mais 80, c'est 8 fois 10. Et comme tu le sais, eh bien, je peux changer l'ordre dans lequel je fais les multiplications. Donc, ça, je peux dire que c'est 4. Alors, je vais arrêter d'utiliser des couleurs. C'est 4 fois 8 fois 10 fois 10. Et ici, tu vois que 4 fois 8, ça, ça fait 32. Et 10 fois 10, ça fait 100. Donc, j'ai bien 32 fois 100. Et 32 fois 100, ça fait bien 3200. Donc, voilà, tu préfères peut-être cette manière de faire. En tout cas, ça revient au même. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que quand même, cette valeur 3200, ce n'est pas le résultat de 44 fois 78. Si tu calcules la valeur exacte de 44 fois 78, tu ne vas pas trouver 3200. Tu vas trouver une valeur assez proche de 3200. Le résultat de 44. Merci.